Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! C'est quoi ça ? Bon bah j'en commence hein ! Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous, vous allez bien ! Moi je pète la forme en plus, je tourne en pyjama donc c'est le top du top, sachant qu'en plus j'ai déjà tourné cette vidéo mais j'ai encore eu un problème technique donc me revoici, je retourne la vidéo mais je suis hyper contente et motivée parce que si aujourd'hui on tourne cette vidéo c'est que j'ai passé le cap des 6000 ! Alors merci beaucoup du fond du coeur, sachez que je suis en train de préparer la vidéo des 10000 dont on avait parlé, puisque pour les 10000 abonnés je vous prépare toute une vidéo sur mes conseils pour partir à Walt Disney World et comment j'ai organisé mon voyage toute seule en espérant qu'on y arrive un jour même si on en est encore assez loin mais je crois de les doigts ! Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière puisque je vais vous parler de plusieurs journées en une comme vous allez pouvoir le voir, il s'est pas passé énormément de choses donc j'ai décidé de vous regrouper 3 journées en une donc je vais vous parler du 26 février 2016, 27 février et 28 février ça commence à remonter et comme j'ai beaucoup de choses à vous dire je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et c'est parti ! Pour tout vous dire le 26 février j'ai passé la journée à Epcot qui est le parc qui m'excitait le moins pour être honnête, je me suis organisée pour que tout au long de mon voyage je fasse le parc que j'aimais le moins en dernier donc j'ai commencé par faire Magic Kingdom, Animal Kingdom puis Hollywood Studios et la Epcot et comme j'étais pas trop motivée je me suis dit tiens je vais faire une grasse mat et je vais passer le reste de mon temps sur le parc donc je suis arrivée à Epcot à midi ! Mais c'est un parc qui avait une grosse importance pour Walt Disney, il avait vraiment une vision avec Epcot donc j'étais curieuse d'aller voir ça et j'ai été agréablement surprise, j'ai été tout d'abord fascinée par l'énorme boule qui ressemble à la géode à Paris si jamais vous connaissez ! La première chose que j'ai faite c'est que je suis partie faire la boutique Mouse Sheer ! Il y a d'autres catégories de personnes dans les parcs, il y a ceux qui se précipitent sur les attractions, sur les personnages et puis tu as les gens qui vont directement faire du shopping ! C'est chiant ça j'ai le nez qui coule ! En plus j'ai pas envie de descendre dans mon truc ! Tu peux m'attraper le mouchoir ? Arrête ! Arrête ! Je veux pas redescendre ! Je vais tomber ! Je sais plus où j'en étais avec ces conneries ! J'ai laissé de partie la partie Future World là où il y a les attractions futuristes pour me diriger vers le World Showcase pour vous expliquer un peu ce que c'est, c'est un énorme espace avec des pavillons qui représentent chacun un pays du monde, vous faites le tour du lac et vous voyagez de pays en pays, il y a des petits films qui sont présentés mais moi je ne les ai pas faits, je le regrette un peu aujourd'hui et je pense que si je retourne à Walt Disney World un jour j'irai, c'était également le Flower and Garden International Festival, c'est un festival où vous avez tout un tas de fleurs qui sont sur les personnages Disney tout au long du parc, comme vous allez le voir c'est plutôt sympathique et ça a un peu égayé ma journée, ça lui a donné un côté un peu plus Disney parce que c'est vrai que Cape Cod ça ne fait vraiment pas Disney de base ! Donc pour commencer ma visite j'ai suivi un conseil que j'avais lu sur différents forums, le forum Disney Central Plaza en particulier, c'est de commencer votre tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montrour, évitez les jambes et je le recommande à 100% ce conseil notamment au pavillon canadien qui est le premier que j'ai fait et que j'ai trouvé très sympathique, très reposant comme visite, vous avez à chaque fois des petites boutiques donc j'en ai profité pour toutes les faire, j'ai rien acheté mais j'étais quand même obligée de faire un tour ! Donc après avoir fait un bref tour du pavillon canadien je me dirige vers le pavillon anglais et le pavillon anglais était très très sympa, déjà parce que ça faisait une éternité que j'avais envie de visiter l'Angleterre et comme vous pouvez le voir maintenant j'ai été voir Londres et je vous ai fait un haul aussi si vous voulez aller voir cette petite vidéo où j'ai dépensé tous mes sous mais au delà de ça je trouvais qu'il y avait vraiment une ambiance qui se dégageait, déjà il y avait des musiciens de rue, il y avait ces petites statues de Peter Pan, Capitaine Crochet qui habillaient vraiment le bâtiment, vous aviez des pubs aussi et c'est l'un des pavillons où vous pouvez rencontrer des personnages anglais puisqu'en fonction des pavillons vous avez des personnages de cette nationalité que vous pouvez rencontrer. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer Alice à qui j'ai souhaité un joyeux non anniversaire, elle m'a souhaité le mien, c'était un moment un petit peu sympathique et là bien sûr mon ventre se réveille et je commençais à avoir faim, à part que grosse erreur que j'ai faite à Epcot c'est que j'avais pris aucune réservation de restaurant, vos réservations de restaurant vous êtes censé les prendre 180 jours à l'avance donc autant vous dire qu'il était mort d'office que j'essaye de tenter de rentrer quelque part donc je me suis dit je vais au pavillon français et au pavillon français je vais aller dans l'espèce de boulangerie pâtisserie Léale pour pouvoir prendre quelque chose, ce qui est bien c'est que je me suis vraiment senti en France dans le sens où les vendeurs parlaient français mais surtout les français étaient de mauvaise humeur, ils rallaient, on me sentait à la maison, j'avais très envie de manger français parce que j'avais beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me plaisait vraiment. Il faut savoir que j'ai payé extrêmement cher puisque pour un sandwich, un croissant au bacon fromage fondu qui était dégueu et une bouteille de jus de fruits j'ai payé 20$ alors quand même donc ça fait mal mais par contre la thématisation du land est très sympathique, vous avez vraiment cette impression d'être au land radatouille au well disney studio. Je suis partie à la rencontre de belles villageoises, belle or bleu, très jolie, très sympathique, vraiment un amour qui m'a dit de me méfier de Gaston et qui m'a demandé quelles étaient mes dernières lectures donc on a un petit peu échangé, on s'est fait un câlin, très belle rencontre surtout qu'on la rencontre pas facilement au parcs disney en Paris. Donc après ça direction le pavillon marocain c'était magnifique franchement c'était hyper dépaysant. On passe quand même de la France au Maroc et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette visite et il y avait Aladdin et Jasmine dans une photolocation en intérieur, on parle du génie du fait que depuis qu'il est libéré il a forcément visité la France ainsi que le tapis volant et tout et là je vois qu'il y a une lampe donc je me suis dit est-ce que je peux faire un vœu déjà parce que je me suis dit ça pourra faire une petite pause sympa et puis j'aime bien faire des vœux un petit peu à tort et à travers en me disant on ne sait jamais si jamais ça se réalise donc je frotte la lampe et tout je vois qu'il y a de la fumée qui sort mais surtout je vois un message qui s'inscrit sur la lampe. Ne me demandez pas ce que c'est le message car bien évidemment j'ai oublié, je n'ai pas de mémoire. Honnêtement ça explique un peu ma tête de surprise sur la photo, je ne m'y attendais tellement pas mais ça a vraiment mis une petite dose de magie ! Après ça si je ne dis pas de bêtises dans l'ordre c'était le pavillon japonais et il y avait une boutique énorme tout en long avec des pokémons, des mangas, il n'y a pas que du Disney dans ces boutiques là c'est vraiment des choses typiques. Et mon dieu qu'est-ce que ça a été difficile de résister ! Après ça je suis passée vite fait par le pavillon italien mais il n'y avait pas grand-chose à voir, j'ai juste fait la boutique avec les masques et après ça je suis partie au pavillon allemand où il y avait blanche neige avec une très jolie photo location avec un puits et tout, à part que le problème c'est que j'ai strictement rien compris de ce qu'elle m'a dit, au moins les photos sont jolies vous me direz ! Après ça je me dirige vers le pavillon chinois, c'était un pavillon que j'avais très envie de faire, ça ne se voit pas mais j'étais en Disney Boon de Merida, mes cheveux n'ont pas du tout tenu donc j'avais très envie de faire une photo un peu guerrière avec Mulan et Merida et j'arrivais pas à trouver la photo location donc j'ai demandé à un guest de m'indiquer la direction et le mec m'a donné une mauvaise direction ce qui fait que j'ai tourné en rond et que quand je suis arrivée devant la file c'était trop tard pour la rencontrer et c'était l'avant-dernier horaire, il était déjà 16h et j'étais dégoûtée, mais dégoûtée les gars ! Je me suis dit je vais pas attendre une heure sans rien faire, je vais aller faire un petit tour et je reviens ! Donc je vais au pavillon mexicain mais qui était en travaux parce qu'il se préparait à accueillir l'attraction de la reine des neiges qui est ouverte depuis, je vais au pavillon mexicain, il faut savoir que j'ai une véritable fascination pour le Mexique et en particulier le jour des morts donc c'était le pavillon que j'avais le plus envie de faire et là je vois Donald avec un sombrero mais un amour ce personnage, il m'a fait danser, il m'a fait des câlins, il m'a fait des bisous sur les mains, il m'a grave remis le sourire et après j'avais complètement oublié cette histoire de Mulan que j'avais raté de quelques minutes. Au pavillon mexicain c'est une forme de pyramide inca, rien que la thématisation est ouf et à l'intérieur vous avez un restaurant mexicain de nuit où vous avez tout un tas d'objets sur le jour des morts que là encore j'ai pas acheté mais mon dieu la tentation aurait été dure et il y a une attraction de type It's a Small World version 3 Caballeros avec Donald qui est sympa, pas inoubliable mais sympathique et c'est l'une des rares attractions Disney qu'il y avait donc j'étais plutôt contente et donc je reviens sur mes papes pour aller au pavillon chinois. Avec Mulan on n'a pas beaucoup échangé parce qu'on avait beaucoup de mal à se comprendre mais on a quand fait une photo plutôt sympathique. Après avoir fini mon tour complet des pavillons, je vis du côté Future World, je savais qu'il y avait une photo location avec Bmax. Pour vous situer le truc, Bmax est vraiment un personnage que j'adore et en plus qu'on n'a jamais eu à Disneyland Paris donc je me suis dit la meuf il va falloir que tu le fasses et coup de bol il y avait quasiment personne donc je me suis dit ouais non là t'as aucune excuse donc je me suis précipitée dans la queue et j'étais tellement excitée parce qu'il m'a scanné et on a fait des poucas poucas poucas, petite dédicace à toi Tibou si tu passes par ici. Il m'a fait un câlin, j'étais aux anges, c'était tellement stylé comme moment. Donc après je me dis bon je vais quand même faire des attractions et je me dirige vers Nemo Sea and Friends qui est un espèce de complexe où vous avez plusieurs attractions, vous avez un énorme aquarium, personnellement j'ai pas plus apprécié que ça parce qu'il y avait des dauphins et des requins et j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment à l'étrore, je trouvais que l'aquarium n'était pas assez grand. Il y avait une attraction sur le thème du monde de Nemo où Marin et Dory cherchait Nemo et on voyait un peu tous les personnages du film. Et vous aviez une troisième attraction qui a un petit rapport avec nous puisque c'est Turtle Talk with Crush. L'équivalent à Disneyland Paris c'est l'attraction avec Stitch. Je vous le déconseille si vous n'êtes vraiment pas bilingue anglais parce que même si j'avais une bonne compréhension, je rigolais pas aux blagues parce qu'il y avait beaucoup de langage châtié, beaucoup de jeux de mots que je ne pouvais pas comprendre du coup je ne rigolais pas. Après ça mon estomac commence à se réveiller, je prends mon coup de cœur absolu des snacks du voyage, le bretzel Mickey c'est toute ma vie, le goût est excellent, c'est avec des petits morceaux de sel donc je kiffe, je kiffe, je kiffe et après ça je me dirige vers Imagination, Louise Fineman qui est mon attraction préférée d'Epcot. Gros coup de cœur dessus, c'est pas un truc de ouf mais moi j'ai beaucoup aimé. Vous avez Robin Williams à l'intérieur et des expériences scientifiques, c'est sur ça en fait. C'est un dragon violet qui est extrêmement populaire et est connu aux US et vous avez une musique qui vous reste en tête, c'est un peu comme It's a Small World, vous ne pouvez pas y couper mais je l'adore donc moi ça ne me dérange pas. Après ça la nuit tombe et je commence à aller charger ma batterie d'appareil photo parce que le soir il y a le spectacle Illumination Reflection on Earth que je ne voulais pas rater au moins une fois. Je me pose un peu comme ça avec mon petit Starbucks parce qu'il faut savoir que là-bas les Starbucks sont dans les parcs et après je me positionne pour regarder le spectacle nocturne qu'honnêtement je n'ai pas trouvé ouf, il est sympathique mais il se déroule sur le lac. Les spectacles à Walt Disney World ont dans l'ensemble laissé vraiment de classe, c'est vraiment très joli techniquement mais je trouve qu'il n'y a pas une histoire poussée, il n'y a pas de message derrière ou quoi que ce soit qui va faire le petit déclic joli mais pas époustouflé non plus, c'est un peu difficile mais voilà. Donc après ça je rentre, je me couche et le lendemain commence une nouvelle journée. Le 27 février c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé que cette vidéo il y aurait trois journées en une parce que vous allez voir il ne s'est pas passé énormément de choses, c'est une journée que j'ai décidé de faire off, c'est-à-dire ne pas aller sur les parcs. Le matin j'ai décidé de commencer ma journée vers 10h-10h30 en prenant un petit déjeuner buffet avec les personnages au 1900 Parc Fer de l'hôtel Disney Grand Floridian Resort, c'est un hôtel de luxe donc je n'avais absolument pas les moyens de le payer, c'est genre le Disneyland Hotel mais en mille fois plus grand, mille fois plus luxueux sachant que c'est aussi là qu'ils organisent les mariages à Walt Disney World. J'aimerais beaucoup aller voir d'ailleurs à quoi ça ressemble mais j'ai pas osé j'avoue. Et là je me dis ah ouais c'est mon jour de chance, il sonne d'office, ça se trouve la table est déjà de frais. En fait non, mon beeper avait un gros bug ce qui fait que j'ai attendu 25 minutes que ce soit mon tour donc j'étais bien blasée. Ça m'a coûté 35$ mais c'était un buffet donc c'était à volonté. Ce que j'ai bien aimé c'est que j'ai pu goûter un petit peu tous les snacks parce que moi qui suis difficile j'avoue que je n'ose pas spécialement m'aventurer dans des choses que je ne connais pas. Donc ça m'a permis de goûter notamment les Mickey Waffles qui sont donc les gaufres Mickey qui sont très connus et que personnellement j'ai pas trouvé parce que je trouvais qu'il y avait un goût d'oeuf qui était un peu trop prononcé. J'ai pris un petit chocolat chaud et donc les personnages viennent de table en table. Le point négatif c'est qu'il n'y a pas de photographe dans la salle donc quand vous êtes toute seule comme moi c'est plutôt compliqué pour prendre les photos donc j'ai fait des selfies mais mon téléphone c'est vraiment des photos pourries donc j'étais un petit peu dégoûtée parce que les photos sont pas ouf mais je suis contente parce que j'ai croisé le Chapelier fou, Alice, Mary Poppins, les personnages de Winnie l'ourson donc ça c'était plutôt sympa et j'étais plutôt bien calée parce que l'idée c'était de faire un peu brunch, pas manger le midi et après ça je vais au Disney Springs, le Disney Village de Walt Disney World, il faut savoir qu'il est énorme, il faut bien prévoir une heure, une heure et demie pour en faire le tour minimum sans vous parler de visiter les boutiques. Bon bah re ma Pixie Army, je m'excuse s'il y a un changement de lumière pour tout vous dire, j'ai fait tomber ma caméra, tout le filtre UV s'est complètement fracassé donc j'ai eu une énorme peur, heureusement tout va bien, je vous rassure tout va bien. Et ça y est, il a sorti sa gamine ! Cette vidéo est vraiment maudite, ils veulent pas que je sorte ma vidéo des 6000 entre tous les bugs que j'ai eu et ça, je vous disais que le Disney Springs c'était vraiment immense, il fallait compter au moins une heure à une heure et demie de marche juste pour faire d'un bout à l'autre du Disney Village, le truc qui est sympa c'est que vous n'avez pas que des boutiques Disney, vous avez aussi Havaïna, Sephora, Harley Davidson, ça vous permet vraiment de faire un tour un peu global des grandes enseignes des Etats-Unis et donc j'ai profité pour faire mon tour des boutiques mais surtout le truc qui m'intéressait le plus et que je voulais absolument faire c'est le Disney Quest qui a fermé au mois de juillet 2017 donc malheureusement si vous allez au parc vous ne pourrez pas le faire. C'est une grande salle d'arcade avec tout un tas de jeux rétro genre Mario, Sonic, Tetris et vous aviez des jeux plus récents en rapport avec Disney et également, et ça c'est ce que je voulais le plus faire, il y avait le jeu Felix Fix Jr qui est tiré des mondes de Ralph, donc j'ai pu le faire, c'est vraiment exactement le même jeu que dans le film et il est loin d'être facile puisque j'ai un petit peu galéré. J'ai passé à peu près une heure à une heure et demie dans cette salle et après ça je suis rentrée à mon hôtel, j'ai profité de la piscine et je me suis détendue devant les épisodes de Phineas et Ferb en anglais sur Netflix US et le soir j'ai eu la chance de voir le spectacle nocturne des Disney Studios depuis ma chambre puisque j'avais une magnifique vue sur le parking mais cette fois-ci ça m'a été plutôt utile donc je suis contente. Le lendemain, on est sur la journée du 28 février, c'est vraiment une journée où vous allez voir multi-parcs, il y avait un parc aquatique que je voulais absolument faire qui s'appelle Blizzard Beach, c'est dur à dire, c'est un parc aquatique sur le thème d'une station de ski qui aurait fondu et le truc c'est que tout le temps où j'étais à Walt Disney World c'était fermé pour cause de mauvais temps et là quand j'ai vu qu'il était ouvert je me suis dit vas-y fonce, c'est le moment où jamais tu le feras pas après, sachant que ce jour-là j'avais prévu de retourner à Epcot donc j'ai commencé par aller à Blizzard Beach, j'ai pas de photos malheureusement à vous montrer parce que j'étais toute seule donc j'allais pas me ramener toute seule avec ma caméra et la laisser sur un transat pendant que j'allais dans l'eau c'était juste pas possible mais je vais quand même vous raconter quelques moments croustillants, vous allez voir ! Donc à Blizzard Beach j'ai fait trois choses, il faut savoir que je nage pas très bien, vraiment pas très bien, ce que j'ai fait c'est que je me suis laissée porter par la bouée qui faisait le tour du parc, laissée bercer par le courant et faire un peu un bref tour de tout ce qu'il y avait, j'ai également profité de la piscine avec les vagues, donc j'ai sauté dedans, on se croirait qu'au boulevard on dirait un enfant de 4 ans et surtout le truc que je voulais faire, je m'étais promis de le faire et je regrette un peu, j'ai voulu faire les télésièges, j'ai jamais fait de ski, j'ai pas fait de station de ski, j'ai jamais tenté le télésiège, j'étais en maillot de bain, j'étais un peu mouillée, je glissais, c'était merveilleux mais surtout on m'a mis avec quelqu'un dans le télésiège, vous aviez vraiment les pieds dans le vide en fait, je m'attendais pas du tout à ça mais j'étais en panique la plus totale et je pouvais pas crier parce qu'il y avait quelqu'un à côté de moi donc je voulais pas avoir l'air d'une folle du coup j'étais en panique toute seule, je m'interdisais de regarder en bas, j'étais au plus bas et en fait à la base je m'étais promis de faire l'aller-retour, quand je suis arrivée tout en haut de la montagne j'ai dit non, c'est mort, je ne me refais pas ça dans l'autre sens et quand je suis arrivée tout en haut je me suis mis à avoir un fou rire car je me suis quand même une vraie moviette c'est-à-dire que même le télésiège ne peut pas le faire et donc j'ai descendu la montagne à pied. Après ce petit moment sur le parc, je suis retournée à mon hôtel pour me préparer, cette fois-ci en Disney Bond de Mary Poppins et je suis retournée sur Epcot. Mon premier objectif c'était d'avoir une photo avec Mary Poppins, c'était la troisième que j'avais, j'en avais une au Magic Kingdom, une au buffet et une à Epcot et elle n'était pas là au pavillon anglais quand j'y avais été la dernière fois donc c'était mon premier objectif et j'ai voulu prendre le bateau pour traverser le lac, à part qu'en vrai faire le bateau c'est plutôt sympa et c'est pour ça que je l'ai fait mais j'ai perdu un temps monstrueux, j'aurais fait le tour à pied et j'aurais gagné beaucoup plus de temps. Il n'y avait pas de photographe face-pass ce jour-là, du coup c'est une belge qui était juste derrière moi dans la file qui m'a pris en photo et c'est bien car on a pu échanger un peu en français. Mary Poppins m'a dit qu'on était parfaitement assortis l'une et l'autre et on a pris quelques photos ensemble plutôt sympathiques et après ce que je suis partie faire c'est partir découvrir la partie Future World qui était la partie dont je n'avais pas vraiment visité plus que ça. Forcément j'ai commencé par l'attraction qui m'intriguait le plus et c'est celle qu'on voit dès l'entrée du parc qui est dans la grosse boule Spaceship Honor. Spaceship Honor c'est une attraction qui est présentée par Hélène de Générès et qui vous parle de l'histoire de la communication à travers les âges et le premier bon point que j'ai beaucoup apprécié c'est le fait qu'on puisse choisir sa langue, vous me direz c'est logique avec une attraction sur ce type là mais quand même l'attraction montait et j'étais sacrément en panique parce que je me suis dit forcément quand tu montes au bout d'un moment tu dois redescendre et j'avais qu'une peur c'est qu'il y ait une grosse descente dans le noir ou quoi. Vous descendez pas vite mais vous descendez dans le noir et à l'envers et ça m'a fait paniquer de ouf parce que j'avais qu'une peur c'est qu'à un moment ça accélère heureusement il y a pas de descente mais quand même j'étais pas bien et à la fin vous avez un petit film où vous choisissez vos propositions et où vous avez votre futur et c'était plutôt drôle et autre animation que j'ai trouvé très sympathique c'est qu'en sortant vous aviez déjà vos photos qui s'affichaient sur le mur et il y avait une grande carte du monde avec des points lumineux qui vous montraient d'où venaient les différents guests de la journée bon il y avait une majorité aux Etats-Unis mais j'étais trop contente de voir ma petite bouille rejoindre la France surtout qu'on n'était pas beaucoup ce jour là ! Après ça je suis parti faire le Disney et Pixar Short Festival, à l'époque il n'était pas du tout disponible à Disneyland Paris donc pour moi c'était une vraie découverte et une grande nouveauté et j'ai adoré ça ! Si vous ne connaissez pas c'est tout simple ces trois courts-métrages qui sont passés en 4D avec des effets dans un cinéma... Bon bah cette fois-ci c'est mon éclairage qui a lâché ! Je m'excuse cette vidéo est vraiment une catastrophe ! Et donc après ça je suis parti faire l'attraction Imagination ou Is Figuement en histoire d'avoir un bon coup la musique une nouvelle fois dans la tête ! Je suis parti découvrir une attraction qui s'appelle The Land que j'ai détesté ! C'est une attraction où vous êtes dans un bateau et vous découvrez les élevages de fruits et légumes à Walt Disney World, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, c'est très ennuyé ! Avant de partir il y a un truc que je voulais absolument tester à Epcot, c'était le Club Cool, c'est très connu, c'est une boutique gérée par Coca-Cola et vous pouvez goûter les différentes boissons particulières à travers le monde, c'est l'un des rares extraits vidéo que j'ai donc je vous laisse découvrir ça avec mes réactions en live et je m'excuse pour la qualité d'image absolument pourrie et dégueulasse ! On est ici au Club Cool, la dernière attraction que je vais faire à Epcot qui consiste à goûter les boissons ! On est ici là, il y a ici, ici ! Alors, par quoi est-ce que je vais commencer ? On va tester le Brésil, le Guaranacouat ! Si j'arrive pas à ouvrir ça va pas marcher ! Non, c'est sous le... Oups, ça sera le Inca-Cola ! Tu prends le dos, mais ça pique hein ! Le Sparletta Straberie ! Je vais utiliser le Baguette ! C'est le Chine ! Et bien c'est pas mauvais, sauf que c'est rouge, pas mauvais du tout. Passons maintenant au Bilbo de Sous Africa. Alors quel goût ça a ça ? C'est vert. C'est vachement bon, on dirait du multivitaminé, mais j'aime bien bizarrement. Le Végi Bêta du Japon, cette fois-ci c'est orange. Ça, ça n'a pas de goût, comme ça c'est fait, en plus je m'en fous sur le nez. Le melon Frostree de Thaïlande, apparemment c'est bon, on va tester. Cette boisson aussi est verte. Alors, c'est bizarre le melon, c'est du melon qui pétit bas, bas 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 bas. Le repas de Grèce à l'ananas. C'est pareil, j'aurai mal au ventre je pense. Là, je termine par le Beverly, qui est la boisson italienne qui apparemment est dégueulasse. Je ne saurais pas dire le nom, mais c'est pas bon, on dirait un médicament. Et du coup, je vais tenter le Quats. Quats. Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce qu'il faut trop bien ? Qu'est-ce que c'est... Oh mon Dieu ! Ouais, j'aurais mieux fait de pas de dé. A la nuit tombée, j'avais un but en particulier, c'était de partir au Magic Kingdom pour découvrir les parades nocturnes. Donc j'ai pris le monorail qui était thématisé aux couleurs de zootopie. Et ça, je sais que ça va plaire aux petits fans de zootopie qui sont toujours sur ma chaîne. Il faut savoir que je l'ai pris dans le mauvais sens parce qu'on est toujours un boulet. Ce qui fait que je me suis retrouvée dans un parking, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc j'ai dû le reprendre dans l'autre sens pour faire deux stations pour arriver au Magic Kingdom. Et il y avait la Main Street Electrical Parade qui ressemble beaucoup à la frontillusion qu'on avait à Disneyland Paris, qui est très jolie. Franchement, j'en ai pris plein les yeux. J'adore les parades nocturnes, c'est toute ma vie. Mais j'ai quand même une préférence pour la Paint the Night que j'ai fait à Disneyland California et que vous pouvez aller voir dans les petits vlogs là-dessus. Après ça, il y avait deux spectacles nocturnes, il me semble, sur le château un ou deux. Je ne me souviens plus, mais ça ne m'a pas trop marquée. C'était des feux d'artifice, un peu du Dreams, mais en moins bien. En plus, je n'étais pas très bien placée, donc je n'ai pas vu grand-chose. Mais ça me servira de leçon pour une prochaine. En tout cas, sachez que pour le cap des 7000, j'ai une journée hyper chargée à vous raconter au Magic Kingdom. La seule et unique que j'ai fait en entier sur le parc. J'ai énormément de trucs à vous dire. J'ai hâte qu'on passe ce nouveau cap en espérant qu'il soit un peu moins maudit, un peu moins galère. J'en profite pour vous dire que le concours que je vous ai annoncé sur la vidéo Hall et la vidéo des héroïnes sera prolongé jusqu'au 1er septembre parce que vous êtes beaucoup à me dire que vous êtes en vacances et que vous ne pouvez pas participer. Comme ça, vous pourrez tous participer, vous n'avez plus d'excuses. Voilà ma Pixie Army, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette storytime vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça me permettra de savoir que vous êtes impatients de vous raconter le prochain cap. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous ! Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir ! Bisous 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 !